La fois que j'ai fait une vidéo pour le cours d'amour, j'avais une grosse écharpe. Alors ça fait quand même un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, le retour du cours d'amour est le chapitre 7, refuser de donner. Ou encore, on pourrait l'appeler, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas heureux, heureuse dans ma vie et que je sens que quelque chose de moi ne s'épanouit pas. Alors, le cours d'amour va nous dire, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais tu refuses de donner ce qui te semble le plus précieux. Et en le refusant, en refusant de le donner, tu refuses de le recevoir et de le vivre en toi. Et ainsi, c'est comme ça que des fois on ressent qu'on n'est pas complètement épanoui. Mais si on le ressent, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui vit en nous. Mais on le sait, mais on ne le vit pas. Il ne peut pas s'imprégner dans nos cellules. Pourquoi ? Parce que je refuse, c'est tellement précieux que je n'ai pas envie de le donner aux autres. Ou j'ai peur, et du coup, je ne peux pas le vivre. Et je ne m'autorise pas à m'exprimer, je ne m'autorise pas à me mouvoir en tant que ce que je suis. Bon, voilà. Maintenant, on va lire. Évidemment, pas tout. Parce que sinon, je ferai des vidéos de 3 heures. Et j'en fais déjà des longues. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo courte. Ce que tu donnes, tu le recevras en vérité. Ce que tu ne reçois pas est la mesure de ce que tu refuses de donner. Donc, si je ne reçois pas la joie d'être qui je suis, c'est que je refuse de donner ce que je suis, ce qu'est la joie pour moi. Or, tu voudrais garder une partie de toi-même que tu refuserais de donner même à l'amour. Et c'est ce que nous devons corriger. Car ce que tu te refuses, tu ne peux le recevoir. Ainsi, tu ne peux recevoir une partie de ton propre soi. Ton don doit être total en vérité. Cependant, nous allons nous concentrer maintenant davantage sur le refus que sur le don. Car tu ne comprends pas encore ce que tu donnerais. Parce que tu ne reconnais pas ce que tu as à donner. Dans la suite, il nous explique qu'en gros, ce qui fait notre monde et notre façon de voir le monde, ce sont des comparaisons. On se compare et on se distingue et on se sépare. Et du coup, pour être un individu séparé, je dois avoir une particularité. Et cette particularité, finalement, je la connais. Mais comme j'ai l'impression qu'il faut être particulier, c'est quelque chose que je trouve très précieux. Et du coup, je vais le garder pour moi et je ne vais pas l'exprimer au monde. Et c'est ça qui fait finalement mon malheur, entre guillemets. Afin de t'identifier dans ce monde, tu as dû refuser de donner une partie de toi-même. Et tu as dit de cette partie, voilà ce qui fait de moi qui je suis, une personne unique. Sans cette partie de toi-même que tu as déterminée comme étant unique, ton existence semblerait encore plus dénuée de sens qu'elle ne l'est maintenant. Donc, ce qui est le plus séparé ou ce qui, selon toi, te sépare le plus est ce qui, pour toi, a la plus haute valeur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est particulier à toi que tu trouves vraiment être important et en même temps, tu ne la donnes pas. Et donc finalement, tu t'en éloignes alors que c'est ce qui a le plus d'importance pour toi parce que tu ne veux pas la partager. Or, pour vraiment recevoir, il faut pouvoir donner. Donner ce que tu es dans la relation permet de le ressentir et de le recevoir. Et de le vivre en fait. Parce que tu peux le savoir. Tu peux le, tu sais, que ce soit là, dans l'air. Mais vraiment pour le vivre, à un moment donné, il y a à l'incarner, donc à le donner. Réjouis-toi qu'il y ait quelque chose dans ce monde qui n'est pas négociable, quelque chose que tu tiens pour sacro-saint, c'est ton soi. Or, ce soi qui t'est si cher que tu ne laisseras jamais partir, c'est précisément ce que tu dois être désireux de donner librement. À mesure que tu apprends que ce que tu donnes, tu le reçois en vérité, tu verras que ce qui réside dans ton cœur est tout ce qui est digne d'être donné, est tout ce que tu voudrais recevoir. Voilà. Voilà, tout est dit. À mesure que tu apprends que ce que tu donnes, tu le reçois en vérité. Ça, on peut le sentir peut-être quand vous êtes pleinement dans le don, vous êtes disponible, heureux, et puis finalement, vous allez rendre service. Mais parce que vous êtes heureux, pas pour quelque chose en particulier, juste vous donnez ça. Vous donnez cette joie de rendre service. Et vous allez voir que vous allez recevoir, c'est-à-dire que vous sentez cette joie. Et c'est quasiment plus de rendre service que de... C'est pour l'action en elle-même que vous sentez cette joie. Vous sentez que vous êtes heureux, en fait, de faire ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et même que l'autre vous dirait pas merci, ou que finalement ce serait l'autre qui voudrait service, et bien peut-être que vous seriez moins vous-même que si vous faites l'action de rendre service. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça, en fait. En fait, quand je choisis de donner ce qui me fait de la joie gratuitement, parce que le don, c'est le don justement, sinon ce n'est plus du don, et bien je le reçois, c'est-à-dire que je reçois cette même joie, en fait. Et je sens comme ça grandit en moi, et comme je suis content, contente, et je sens l'énergie qui est là. Et donc finalement, quand tu apprends ça, tu verras que ce qui reste dans ton cœur est tout ce qui est digne d'être donné. Donc vraiment ce qui te fait de la particularité est ce qui est digne d'être donné. Et c'est tout ce que tu voudrais recevoir. Et en fait, ce que tu voudrais recevoir, c'est juste ça, en fait. C'est juste pouvoir être qui tu es. Et le fait de pouvoir le donner, tu vas ressentir que c'est là, en fait. Et qu'il n'y a rien d'autre qui est nécessaire de plus, même si tu crois ça, en fait. Non. D'ailleurs, tu peux peut-être t'en rendre compte, parce que des fois, t'es juste toi-même, t'as rien fait de spécial, ou juste un truc que toi, tu te sembles normal, logique, et pourtant, t'es la plus heureuse du monde, tu vois. Voilà. Je regarde si je voulais ajouter quelque chose. Oui, et donc il explique pourquoi tu ne donnes pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne donnes pas. En fait, il dit, tu ne vois pas ça comme un refus de donner, mais en fait, tu le refuses, tu refuses de donner aux autres, parce que tu t'es mis maintenant dans une position où tu gardes les choses qui te semblent précieuses pour toi, parce que c'est comme si tu as tant un dû, parce que tu penses que, comme on a conditionné un peu ça, ce qui fait ta particularité, c'est ce qui est le plus précieux, donc c'est ce que tu vas pouvoir vendre, et donc surtout, il ne faut pas le donner. Tu gardes ton intelligence pour toi, de peur que les autres n'en profitent. Tu veux que ton intelligence soit reconnue et connue comme tienne, mais qu'elle soit connue et reconnue pour tienne. Si quelqu'un veut l'intelligence que tu as à offrir, il doit donner quelque chose en retour. Ce que tu exiges peut aller de l'annuération à l'argent, mais c'est du pareil au même, et l'exigence est toujours là. C'est la rançon que tu exiges, l'honneur auquel tu affirmes avoir droit, ce sans quoi tu refuseras de donner ce que tu as. Et tu es reconnaissant de ces choses pour lesquelles tu peux exiger une rançon au monde, car sans elle, tu serais celui qui est appelé à payer. Donc pour toi, parce qu'on s'est construit comme ça, ce que tu as comme particularité, il ne faut pas le donner, il faut pouvoir le monnayer, que ce soit au niveau de l'amour, recevoir quelque chose d'admiration, ou au niveau d'affection, plus que la reconnaissance, ou que ce soit au niveau de l'argent. Et que sinon, tu as peur que si tu le donnes, ce sera toi qui seras appelé à payer autre chose derrière. Donc évidemment, tu fais non. Mais, en réalité, il explique que ce que tu gardes en échange d'une rançon, et ne donnes pas librement, c'est-à-dire librement, comme ça, tu n'en as pas l'usage pour toi-même. Ces idées que tu gardes pour plus tard, cette créativité qui ne profiterait qu'à toi, cette fortune que tu amasserais, ces choses te sont aussi inutiles quand tu les gardes pour toi seul, que si elles n'existaient pas. Déjà, il nous dit que ce que tu gardes, en fait, tu ne peux pas en profiter, puisque tu ne peux pas le mettre en oeuvre dans le monde. La créativité, etc. Et en plus que même si tu les gardes pour toi, et même si après, tu les monnaies, en vrai, si tu ne les partages jamais, elles sont inutiles, puisqu'on est des êtres de relation. Elles sont inutiles quand tu les gardes pour toi, seules. Elles sont aussi inutiles. C'est hyper intéressant ce qu'il dit. Ces choses te sont aussi inutiles quand tu les gardes pour toi seul, que si elles n'existaient pas. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir plein d'argent ou d'avoir plein de reconnaissance si tu es tout seul. Donc autant le donner, en fait, c'est ça qu'il dit. Ce que tu te refuses au monde, tu le refuses à toi-même, car tu n'es pas séparé du monde. En toute situation, ce que tu voudrais garder et ce que tu n'auras pas, parce que tu ne le gardes que de toi-même. Ah, finesse. Ce que tu voudrais garder et ce que tu n'auras pas, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne le gardes que de toi-même. C'est-à-dire que tu ne l'autorises pas à toi-même, en fait, quand tu le gardes pour toi. Parce que tu ne peux pas l'incarner dans la relation et du coup, tu ne peux pas le ressentir, tu ne peux pas le vivre. Bon, voilà. Après, je ne demande pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais je vous donne juste l'enseignement, d'essayer. Franchement, je vous invite vraiment à essayer. Et la phrase de fin, évidemment, il y a plein de choses que je passe, mais simplement, rappelle-toi que lorsque l'amour viendra combler ton cœur, tu ne le refuseras pas ni sa source. C'est-à-dire, quand tu es vraiment dans l'amour, quand vraiment tu sentiras l'amour en toi, il n'y aura pas un truc de genre où tu auras peur de le perdre ou tu n'auras pas une particularité à l'avoir, mais tu auras juste l'amour, c'est le don et surtout la liberté d'être qui tu es. Tu n'as pas besoin de croire que cela arrivera, mais seulement d'admettre la possibilité que cela arrive. Ne tourne pas le dos à l'espoir qui était offert ici. Et lorsque la vie nouvelle affluera pour délivrer l'ancienne, n'oublie pas d'où elle est venue. C'est la fin du chapitre 7. Récapitulatif que j'ai déjà fait, mais vraiment, ce qu'il nous dit là, c'est en gros, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureuse, que je ne me sens pas épanouie, c'est que je refuse de donner ce qui me semble être ma richesse, ma particularité. Mais en refusant de la donner, finalement, je refuse de l'expérimenter, je refuse de finalement la recevoir, puisqu'en fait, je reçois mon être. Et du coup, je me refuse à moi, en fait, cette joie d'être. et ce qu'il nous dit aussi, c'est que finalement, je le fais parce que j'ai envie de garder pour moi, parce que j'ai peur qu'après, sinon, ce soit moi qui ai payé, etc. Mais qu'en fait, finalement, en gardant et en ne le donnant pas, j'accumule d'autres choses, j'accumule peut-être un peu de reconnaissance par-ci, par-là, même si ce n'est pas vraiment de moi, parce que moi, ce que je suis, je ne le montre pas. Et puis finalement, comme je ne veux pas le partager, comme je me sens vraiment séparée, comme j'ai peur, finalement, je le garde pour moi. Et finalement, toutes ces choses que j'amasse, si elles ne sont que pour moi, c'est comme si ça ne servait à rien. Je vais peut-être le donner dans un cercle très fermé, peut-être à ma famille, et c'est déjà super. Mais ce qu'il nous propose, le cours, c'est de donner librement, c'est-à-dire sans se poser la question de à qui je donne, à qui je ne donne pas, à qui je m'autorise, en face de qui je m'autorise à être qui je suis, à donner ma particularité. Et finalement, en donnant, c'est comme si j'augmente ce que je suis et je vais au plus profondément vers ma source, vers la source, donc vers l'amour. Je ne vous demande pas de le croire, de toute façon, moi, je suis là juste pour transmettre un truc. Mais par contre, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de se dire, écoutez, on peut toujours essayer. Et peut-être même de vous rappeler, peut-être un jour, vous avez vraiment été qui vous étiez donnée gratuitement. Peut-être c'était lors d'un stage ou une rencontre ou un week-end ou un moment particulier où vous étiez seul ou peut-être vous étiez avec des gens que vous ne connaissiez pas ou peut-être quelqu'un dans la rue que vous ne connaissiez pas et puis vous lui avez parlé. Et vous avez senti que vous avez pu juste être qui vous êtes et offrir et accepter d'être dans ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité mais qui est simplement le don de soi. Le don de ce qui nous paraît être la partie la plus importante de nous, à savoir notre essence. Et finalement, cette partie la plus importante de nous, quand on s'autorise à l'offrir comme ça, rappelez-vous, est-ce que vous vous êtes pas senti encore plus vous-même, en fait, et en plus joyeux alors qu'il n'y avait rien de plus que ce que vous avez déjà et vous étiez là. Vous étiez dans le don de vous et c'est à ce moment-là que c'est vraiment incarné et que là, vous n'êtes pas en train de vous demander ce que vous êtes épanoui. il y a juste de la joie ou de la tranquillité ou de la paix ou du silence qui se sont installés et voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà, n'hésitez pas à partager si ça vous est déjà arrivé ou pas. Et il n'y a pas forcément quelque chose à faire ou à se dire à être d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est encore se séparer, simplement partager quelque chose et voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe. Expérimenter des choses pour pouvoir le vivre et vous créer votre propre cheminement vers ce que vous cherchez. Parce que peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez quelque chose mais qu'est-ce que c'est ? Allez, je vous souhaite une bonne journée.